Bienvenue. Bonjour Sophie, bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue à notre webinaire en cette période de transition, comment améliorer ses performances autour du SI et du RGPD. Pour ceux qui sont déjà avec nous, je vous invite à vous installer confortablement puisque nous allons passer à peu près une heure ensemble avec une petite introduction rapide et une partie quiz interactif. Et ensuite, 5 à 10 minutes de questions-réponses en fonction de vos besoins. Je suis Amélie Bouteille, chargée de communication chez CovaTeam et aujourd'hui, du coup, pour ce webinaire, je suis accompagnée par Sophie Borel qui est consultante en protection des données et par Frédéric Léger qui est consultant senior en informatique et en sécurité. Bonjour à tous et à toutes. Pour les personnes qui ne connaissent pas CovaTeam, Alors, qui sommes-nous ? Nous sommes une entreprise basée sur Mélan, sur Innovalet à côté de Grenoble et nous sommes un cabinet conseil en informatique et en RGPD. Nous accompagnons les entreprises privées comme publiques dans le conseil, le choix et la mise en œuvre d'usages et d'outils informatiques plus performants. Donc, sur différents sujets, donc informatique, digital, gestion du changement, sécurité des données, RGPD et aussi sur la sécurité du système d'information. Comme je vous l'ai annoncé, nous travaillons autour du RGPD avec Sophie, donc, et nos huit consultants aussi. Nous sommes membres de l'AFCDP et également partenaires officiels de EuroPrivacy. Donc, aujourd'hui, on a déjà accompagné plus de 150 collectivités, associations, autour du RGPD, donc majoritairement sur la région Verde-Rhône-Alpes. Alors, quand on a préparé ce webinaire avec Sophie et Frédéric, on avait envie de vous proposer quelque chose de différent de ce qu'on a présenté jusqu'à présent. Ah oui. Alors, je ne sais pas si j'ai dit, pardon. Alors, bon, ben là… Ce sera pour la prochaine. Ce n'est pas grave. Oui, il y a un petit bac. Ce n'est pas grave. Donc, la première question était, donc, quel est le pourcentage d'entreprises françaises se conformant aujourd'hui au RGPD ? Donc, comme vous pouvez le voir, on a spoilé la première question. Mais donc, pour le faire, c'est entre 25 et 50 %. Donc, l'idée, c'était de faire un peu un état des lieux. Donc, justement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la conformité des entreprises ? Alors, en sachant qu'on n'a pas encore de certification officielle, mais on n'a que les retours des entreprises qui peuvent se dire si elles se conforment ou pas. Donc, c'était basé sur des chiffres de l'année dernière qui montraient que moins de 25 % à l'époque des entreprises disaient se conformer au RGPD. Aujourd'hui, on se trouve plutôt entre 25 et 50 %. Et donc, c'est pour se rendre compte que maintenant, quasiment trois ans après l'entrée en vigueur du RGPD, donc le 25 mai 2018, il y a encore donc pas mal de structures qui sont en fait encore dans la démarche de mise en conformité et qui reste encore un petit chemin à parcourir. Mais donc, justement, par rapport à cet état des lieux, c'est vrai que les premières priorités, ça a été de nommer petit à petit des DPO, donc des délégués à la protection des données dans les structures, de façon obligatoire pour toutes les structures, que ce soit collectivités, organismes publics et puis surtout les entreprises qui traitent à grande échelle des données sensibles. Mais donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve en fait avec des chiffres de la CNIL à 24 000 DPO pour environ 73 000 organismes. Donc, il y a quand même déjà pas mal de structures qui ont pu nommer des DPO et avancer sur la mise en conformité. Et donc, justement, par rapport à ces chiffres qui ont pu être donnés par la CNIL sur l'avancée sur l'année 2020, elle est encore très sollicitée. Donc, il y a plus de 20 000 demandes d'individus par an et encore 14 000 plaintes. Donc, vous le savez, les personnes sont toujours assez sensibilisées sur cette question, mais on voit que ce chiffre stagne puisque jusqu'ici, il y avait une augmentation de 30 % par an et en fait, c'est le même chiffre pour cette année, c'est le même chiffre que 2019. Donc, voilà, les plaintes commencent à stagner. Donc, on peut se dire qu'il y a aussi une prise en considération par les structures et donc une mise en conformité plus importante. Pour autant, il y a quand même eu des sanctions de la part de la CNIL. Donc, c'est vrai qu'elle commençait à être un petit peu plus virulente par rapport aux personnes, aux structures qui n'ont pas encore fait cette démarche et qui continuaient de faire des violations de données ou des manquements importants par rapport aux HGD. Et donc, il y a eu 14 sanctions par rapport à 2019. On n'en avait eu que 8 et puis une cinquantaine de mises en demeure. Voilà un petit peu pour les chiffres, pour l'état des lieux. Et puis surtout, cette année 2020 qui a été très particulière et donc la CNIL a été très sollicitée sur beaucoup de sujets, que ce soit dans les entreprises ou dans les productivités, donc sur la gestion de la crise en interne. Il y avait pas mal de questions sur les données de santé qui étaient vraiment une question clé pour la CNIL en 2020, donc par rapport aux entreprises qui étaient amenées à gérer potentiellement les données de santé de leurs salariés, mais également la gestion de la crise par les collectivités qui se font amener également à traiter des données sensibles de leur population vulnérable ou également des dépistages un peu largement sur la population. Donc voilà, il y a eu pas mal de gestions de données et particulièrement sensibles. Et puis évidemment, comme on pourrait en évoquer aussi un petit peu plus loin, c'est qu'il y a eu aussi forcément pas mal d'attaques dues aux différents confinements et donc télétravail qui ont été plus ou moins sécurisés dans leur mise en place. Donc voilà, un peu par rapport à cet état des lieux. Et puis une dernière chose assez importante qui a pu se passer aussi par rapport à l'utilisation des données personnelles. Donc je pense que vous en avez peut-être entendu parler, mais donc, vous savez, c'est un grand sujet par rapport aux transferts de données hors de l'Union européenne et particulièrement avec les États-Unis. Et donc effectivement, il y a eu un arrêt très important de la Cour de justice de l'Union européenne qui est venu un petit peu bouleverser les transferts de données puisque, en fait, il y avait donc un accord qui permettait de transférer les données vers les États-Unis, qui était le Privacy Shield, qui a été dénoncé par la Cour de justice comme protégeant pas assez le transfert de données vers les États-Unis. Donc beaucoup de structures peuvent être très rapidement concernées quand on a des logiciels, des bases de données aux États-Unis, des newsletters, des utilisations de toutes les suites Google, Microsoft, etc. Donc voilà, il peut y avoir des sujets, des structures qui peuvent être rapidement concernées. Donc on se trouve aujourd'hui un petit peu dans un flou par rapport à ce transfert de données qui sera donc un sujet important pour l'année 2021, donc on en parlera un petit peu plus loin. Voilà pour cet état des lieux sur le RGPD et on verra un petit peu après en comment, en fait, ça peut quand même améliorer les performances. Très bien, donc on va enchaîner sur une question autour du système d'information avec Frédéric. C'est parti. Alors, quel pourcentage de chefs d'entreprise craignent aujourd'hui pour la pérennité de leur entreprise ? Donc j'ai pris cette question d'une enquête qui a été faite par la CPME auprès de 2400 dirigeants sur le bilan 2020 et la perspective 2021, ainsi que les autres questions qui vont suivre. Voilà, la bonne réponse est effectivement 55 %. Alors, ce qui est intéressant autour de cette question-là, il me semble, c'est effectivement de se rendre compte de l'impact, en fait, du contexte de crise, avec des effets dans beaucoup de domaines, des effets sur le confinement, sur les relations sociales, sur l'incertitude qu'on peut avoir au niveau des dirigeants et ce, dans quasiment tous les contextes professionnels, avec une évolution assez forte des activités et des demandes dans la plupart des domaines. Donc, on est vraiment dans une situation où la vitesse à laquelle l'environnement professionnel change ne fait que s'accroître. En premier lieu, évidemment, la première remarque, c'est qu'on a des conséquences négatives qui sont évidemment fortes. À l'échelle d'une organisation, ça peut perturber le fonctionnement de cette organisation, mais ça peut aussi perturber sa vision. Ça peut entraîner une diminution de ses performances au sein de certaines parties, de certaines activités dans l'organisation. Par exemple, une difficulté croissante à faire de la prise de décision ou un allongement des délais associés à des prises de décision. Ça peut être aussi un affaiblissement des relations humaines au sein de l'organisation, avec des phénomènes comme le télétravail ou la distanciation, mais aussi des aspects qu'on peut voir, je pense, de plus en plus avec une certaine usure, une augmentation de stress et, en conséquence, une perte de confiance dans l'avenir qui peut avoir des impacts vraiment à tous les niveaux et à toutes les échelles d'organisation. En réaction à ceci, il y a une adaptation qui commence à se mettre en place. Là aussi, dans tous les contextes, une adaptation qui peut être culturelle, organisationnelle, mais aussi technique, avec l'apparition de nouvelles solutions, mais aussi de nouvelles opportunités, selon les activités des organisations. Ainsi, cette période de crise commence à faire apparaître aussi une période de création où de nouvelles idées et de nouveaux moyens nous permettent de pouvoir envisager de passer le cap. L'enjeu, pour moi, est donc principalement d'aider à adapter l'organisation, à gérer ses principaux risques, mais aussi ses opportunités. Et à cette fin, les organisations doivent intégrer les enjeux et les bénéfices du système d'information comme un levier pour les accompagner. Évidemment, ce n'est pas la seule solution à regarder, mais c'est une approche qui peut largement aider. Ainsi, souvent, des petites organisations sont de difficulté pour appréhender comment s'y prendre. Et l'objectif de ce webinaire, pour ma partie, va consister effectivement à vous donner quelques pistes concrètes pour vous aider à avancer sur ces nouvelles solutions et ces nouvelles approches. À toi, Mille. Très bien. On va enchaîner sur la question 3 avec Sophie. C'est parti. La question suivante, il y a plusieurs réponses possibles, c'est qui est responsable en cas de violation de données commises chez un sous-traitant ? Est-ce que c'est le sous-traitant, le responsable de traitement ? Est-ce que c'est le DPO ou le dirigeant de l'entreprise ? On va évoquer cette question assez importante des sous-traitants pour les structures dans le cadre de la mise en conformité RGPV. Les deux réponses possibles étaient à la fois le sous-traitant et le responsable de traitement. Pour déjà revenir un petit peu sur ces deux notions, le responsable de traitement, c'est toutes les structures qui vont décider de mettre en œuvre les traitements de données. Donc, c'est toutes les structures, les collectivités, les entreprises, les associations, etc. Et les sous-traitants, pour le coup, c'est tous les prestataires de services que vous pouvez avoir et donc faire intervenir dans le traitement de certaines données. Donc, c'est les prestataires de services qui vont avoir accès aux données de caractère personnel, que ce soit par exemple des prestataires informatiques, donc qui vont avoir accès à toutes les bases de données, mais également, par exemple, un prestataire de marketing ou alors un prestataire web ou encore, en fait, tous les logiciels que vous pouvez avoir. Alors, par exemple, les logiciels de comptabilité où vous rentrez des données à caractère personnel pour les collectivités, ça peut être les logiciels d'État civil, de cimetière, voilà, des choses comme ça. Donc, tous ces prestataires qui vont avoir accès à toutes les données à caractère personnel, ça va être important, en fait, dans la mise en conformité de vérifier à quoi, en fait, ils ont accès et comment, en fait, ils protègent ces données à caractère personnel. Donc, ça a été également, donc, une... C'est de plus en plus une question très importante puisque, voilà, on est dans le système, donc, dans la cartographie des traitements, ça permet de voir, donc, qui a accès aux données. Et on sait qu'il n'y a pas seulement des personnes en interne qui l'ont. Et donc, pour améliorer la performance, c'est important, du coup, d'identifier, justement, qui a accès à ces données et, par rapport à ces sous-traitants, qu'est-ce qu'ils sont amenés à faire de ces données. Donc, à la fois pour les structures qui sont sous-traitants et puis toutes les structures, donc, qui, du coup, vont être amenées à travailler avec les sous-traitants. Donc, pour cela, c'est donc très important de vérifier la mise en conformité. Donc, c'est vrai que quand on parle de mise en conformité, on évoque le fait de revenir sur l'existant, donc de voir un peu dans tous les traitements qui existent et, donc, les sous-traitants qu'on a choisis de là et, donc, de recontacter tous ces sous-traitants pour vérifier leur mise en conformité. Bien entendu, maintenant, c'est aussi, donc, dès le départ, d'identifier, par rapport à ces sous-traitants, comment ils se mettent en conformité et comment ils protègent et sécurisent vos données. Donc, comme je disais, c'est très important parce qu'on a vu, donc, comme on disait, dans l'année qui est passée avec la crise, donc, il y a pu y avoir énormément de violations de données, d'attaques, etc. Et donc, c'est important, donc, pour vous, de vérifier que vous, enfin, ce n'est pas par vos sous-traitants qu'il peut y avoir, donc, ce genre de violations. Et donc, par rapport, donc, à ces questions de performance, donc, c'est vrai que le fait d'anticiper et de choisir des sous-traitants qui, dès le départ, se mettent bien en conformité, sécurisent vos données, ça vous permet, en fait, de gagner du temps puisque vous n'aurez pas, justement, à revenir sur les citants et voir, en fait, après coup, comment mettre en conformité, comment se mettre en conformité aux sous-traitants, à quoi ils s'engagent et quelle est la confidentialité sur les données à caractère personnel. Donc, ça, évidemment, c'est un gros plan très important qui va l'être de plus en plus, évidemment, puisque, donc, on l'évoque de plus en plus, les sous-traitants reçoivent quand même de plus en plus de courriers de la part de leurs clients sur la mise en conformité. Et donc, on l'évoquait un petit peu au départ, mais donc, à terme, évidemment, ce sera plus de revenir à donner des éléments de preuve sur les mesures de sécurité, etc., de se certifier, donc, de mettre en place la certification RGPD, donc, pour ces sous-traitants qui vous permettra, là encore, d'avoir, donc, des preuves tangibles et surtout, voilà, de gagner du temps par rapport à ces sous-traitants et d'avoir vraiment des éléments concrets sur la mise en conformité de ces sous-traitants. C'est vrai que, donc, comme je le disais, c'est monté, donc, un petit peu en puissance depuis l'entrée du RGPD, donc, c'est pas, donc, dans une des premières priorités qui était d'abord, comme je le disais tout à l'heure, de nommer le DPO, de mettre en place le registre de traitement. Et ça devient, donc, de plus en plus un sujet important, donc, et notamment avec, en 2021, sûrement, la montée des potentiels audits de conformité qui pourraient être menés par les responsables de traitement chez les sous-traitants. Ça aussi, c'est une possibilité pour les responsables de traitement d'aller vérifier, en fait, chez les sous-traitants, donc, quelle est la mise en conformité qui est mise en place, et puis, donc, évidemment, de le prévoir dans les contrats. Donc, tout ça, ça permet, évidemment, d'encadrer la protection de vos données et, donc, de gagner du temps, ensuite, sur cette partie, donc, de conformité. Et donc, comme je le disais, pour parler un peu, donc, quand même, des sanctions qu'il peut y avoir, évidemment, s'il y a des violations de données chez les sous-traitants, puisqu'on parle de responsabilité, on a, en fait, vu en 2020, donc, pour la première fois, une sanction qui a été mise par l'ACNIL à la fois envers, donc, le responsable de traitement et le sous-traitant, donc, il y avait bien une responsabilité partagée dans la violation de données qu'il y avait eue entre ces deux acteurs. Donc, voilà, pour vous dire que c'est quand même, donc, un sujet très important et c'est pour ça que, donc, pour, comme je le disais, améliorer les performances et éviter aussi, donc, des risques sur les données, ça va être également important de mettre en place cette conformité des sous-traitants. Voilà pour, donc, la partie sous-traitants. Très bien, merci, Sophie. On va continuer sur la question 4. Alors, les scores sont serrés. On est à la moitié du jeu. Vous pouvez encore gagner. C'est parti, question 4. Alors, quel pourcentage de dirigeants envisage de conserver un ou plusieurs jours de travail en télétravail à l'issue de la crise sanitaire ? 55 %. Effectivement, c'est quelque chose qui est assez significatif de l'évolution. C'est pour ça que j'ai proposé cette question-là. En un an, il y a eu une progression qui est vraiment très, très importante. Si je pose un petit peu la question comment améliorer le fonctionnement des organisations, évidemment, avec un focus au système d'information, en intégrant cette question du télétravail, c'est effectivement parce qu'on voit bien qu'il y a le besoin de revoir et de clarifier les contextes, les métiers, leurs évolutions, mais parfois aussi directement les missions et les enjeux associés à chaque organisation dans ce contexte, ainsi que leurs objectifs. Donc, un premier élément peut-être de partager la vision, de redonner du sens, des repères, des valeurs, d'animer des projets d'amélioration et de collaboration au sein de l'organisation, qu'elle soit publique, privée ou associative. C'est vraiment un élément moteur pour la suite. En déclinaison de cette partie-là, on peut revoir aussi sa digitalisation. Alors, comment est-ce que je pourrais la définir en une phrase ? C'est réviser sa chaîne de valeur afin d'intégrer ou de mieux intégrer les innovations technologiques, méthodologiques qui peuvent apparaître. Pour être concret, par exemple, en se demandant comment on peut réussir, comment on peut atteindre plus efficacement les objectifs de l'organisation. Comment la contribution du système d'information peut apporter une aide à l'atteinte de ses objectifs ? Comment éventuellement réaligner l'existant dans son système d'information, c'est-à-dire identifier comment faire pour mieux réussir et quels sont les projets qui sont éventuellement à changer, à définir, à reprioriser pour recentrer le système d'information sur les objectifs de l'organisation. Ça peut être une organisation qui se fait sous forme, par exemple, d'amélioration continue. Dans le cadre d'accompagnement que je fais, je participe à des groupes de travail pluridisciplinaires où on revoit les processus et les activités de l'organisation, ceux clés ou ceux qui sont les plus impactés, afin de définir dans le fonctionnement qui fait quoi, comment, quelles sont les difficultés et à partir de là, être en capacité de pouvoir proposer des améliorations qui peuvent être à la fois sur des volets organisationnels internes, mais aussi avec un fort couplage du système d'information puisque les deux sont effectivement réfléchis en même temps. C'est le cas effectivement sur un projet que nous menons avec une organisation associative d'une cinquantaine de personnes, par exemple, qui ont pour but de réduire les silos de communication, d'améliorer la gestion et les flux d'informations, leur maîtrise et de faire prendre conscience des interdépendances qu'il peut y avoir entre les différents services. Enfin, c'est aussi l'accompagnement au changement puisque si l'on change le fonctionnement, on change les outils dans un contexte difficile, c'est important d'y associer une approche collective, collaborative et de s'aider aussi d'un peu de méthode de gestion de projet, par exemple. Ça peut être faire de la formation aux nouveaux usages, aux outils bureautiques, de s'assurer que les collaborateurs sont effectivement à l'aise avec les outils qui sont proposés, y compris les outils métiers. Ça peut être, par exemple, des projets concrets de mise en place de signatures électroniques, de faciliter la recherche et la gestion des informations puisqu'on est souvent plus seulement sur site, mais beaucoup en télétravail et ça complexifie et ça fait perdre du temps. C'est aussi améliorer la gestion du cycle de vie de ces informations. Ça peut être aussi, par exemple, de standardiser des équipements ou des logiciels pour la mobilité et adapter à chaque type de métier. Bref, tous ces projets incluent dans tous les cas à la fois un aspect technique mais de manière indispensable une forte composante humaine et collective. Amélie ? Oui, on passe à la question 5 avec Sophie. Marion est en tête, suivie très proche de Adlor. C'est serré. Donc, la question suivante, c'est pour quel acteur le registre de traitement est-il une obligation de données personnelles ? Est-ce que ce sont pour les organismes publics, les associations, les entreprises privées ou toutes structures publiques ou privées ? Comme vous voyez, c'est bien une obligation pour toutes les structures publiques ou privées. Comme je le disais un petit peu au départ, mais c'est vrai que depuis maintenant bientôt 3 ans, toutes les structures qui traitent de la donnée personnelle, mais toutes les structures traitent de la donnée personnelle à minima les données en interne. Donc, toutes les structures qui traitent des données à caractère personnel ont cette obligation de mettre en place un registre de traitement de données, qui est une sorte de cartographie. Comme je le disais, cartographie des traitements, un état des lieux pour avoir en fait une vue sur tout ce qui est fait dans la structure par rapport aux données à caractère personnel. Et donc, c'est ça aussi qui va être vraiment, qui va permettre d'améliorer vraiment les performances puisque en faisant cette cartographie des traitements, en sachant où est-ce qu'on a de la donnée et comment on la traite, ça permet bien évidemment de réorganiser tout le travail en interne. Donc, c'est quelque chose que Frédéric vient un petit peu d'évoquer, mais c'est aussi par le fait de la mise en conformité RGPD et donc par la mise en place de registres de traitements qu'on va pouvoir améliorer en fait les performances en interne. Ça, c'est donc un retour qu'on a eu dans beaucoup de structures qui, en se mettant en conformité, ont permis en fait de réorganiser toute leur organisation interne, de se rendre compte en fait de la multiplicité des bases de données, par exemple, de se rendre compte qu'on était amené plusieurs fois à traiter le même type de données, mais pour des choses différentes. Mais voilà, donc il y avait plusieurs interventions sur la donnée qui n'étaient pas forcément le plus efficaces possible pour l'organisation interne. Comme je le disais, voilà, s'il y avait aussi des multiplicités de données, de bases de données, donc voilà, ça permettait en fait, on se rendait compte que ça allait un petit peu en tous les sens et c'était en faisant cet état d'œil, cette cartographie de traitement qu'on a permis de tout, enfin, qu'ils ont permis de tout réorganiser en interne. Donc, c'était comme l'idée de savoir finalement où est-ce qu'il a donné, qui a accès, par quel transfert ça passe, d'un service à l'autre, d'un service à l'autre, quelle sécurité on a en place sur ces données, etc. Ça a vraiment pu, pour pas mal de structures, réaméliorer en fait les processus métiers, se rendre compte que, voilà, tel collègue avait accès à ces données, faisait peut-être quasiment la même chose ou avait accès à une base de données qui était extraite, une base de données, etc. Donc, voilà, ça a permis de recentrer et réorganiser pas mal de services et donc vraiment d'améliorer énormément la performance et l'efficacité et la productivité finalement des services. Donc, ça, ça a vraiment permis d'améliorer énormément les choses. Un deuxième point, puisque ça, évidemment, ça concerne toutes les structures, que ce soit public ou privé, l'amélioration de la productivité. Mais il y a aussi un autre point, c'est évidemment l'efficacité commerciale de savoir quelles données on a et puis, voilà, quelles personnes font partie de ces bases de données et à la fin, en fait, d'avoir des bases de données qualifiées parce qu'il y a aussi donc toute la question déjà le registre de traitement des durées de conservation. Donc, plus on regarde les données en temps, moins elles sont exactes et moins elles sont, les personnes sont peut-être moins concernées. Donc, voilà, il y a toute la question évidemment du démarchage, des nouveaux éditeurs, etc. Et en fait, on se rendait compte que l'efficacité n'est pas forcément d'envoyer au plus grand nombre, mais d'envoyer au plus grand nombre de personnes concernées par la question. Donc, là aussi, par la mise en conformité RGPD, par ce registre de traitement, ça permet en fait d'avoir une meilleure vue sur qui est censée recevoir les informations parce que ce sont vraiment les personnes qui sont concernées et avoir en fait un taux d'ouverture, de lecture beaucoup plus important et donc de toucher commercialement plus directement les personnes qui sont censées être concernées. Et puis, il y a aussi, alors je l'évoquais par rapport à la partie sous-traitant, mais il y a donc la partie part de marché finalement. donc le fait de mettre en place cette cartographie de traitement, de se mettre en conformité en interne, ça montre aussi la volonté interne de bien se mettre en conformité, de montrer en fait aux personnes concernées que les données qu'on utilise, on n'y utilise que pour telle finalité et qu'on ne les envoie pas ailleurs pour d'autres utilisations ni pour des durées de conservation qui soient beaucoup trop longues et trop limitées finalement parfois s'il n'y avait pas forcément même de durée de conservation. Et donc en fait pour tous ces sous-traitants également de montrer qu'on était en conformité et que le RGPD, la protection des données c'est un sujet important pour l'entreprise, ça permet aussi à toutes ces sociétés de gagner des parts de marché puisque comme je vous le disais de plus en plus maintenant dès la recherche initiale du sous-traitant c'est quelque chose que les clients vont demander tout de suite donc ça va être un sujet aussi qui va arriver très rapidement et du coup qui va permettre aux sociétés qui sont déjà en conformité de gagner des parts de marché ce qui ne serait pas le cas pour les sociétés qui ne montraient pas pas de blanc j'allais dire par rapport au RGPD. Donc voilà un peu ces différents éléments qui permettent en fait comme on le disait à la fois l'organisation en interne que ce soit pour la productivité des services pour la productivité commerciale également et puis pour la part de marché pour les sous-traitants. Merci Sophie pour ces explications. On enchaîne avec Frédéric. C'est parti. Quelle proportion d'entreprises a accéléré sa transition numérique depuis un an environ ? La bonne réponse c'est 49% ce qui est quand même tout à fait considérable et ceci me conduit à poser un peu la question du coup comment on peut faire évoluer son système d'information pour en tirer le maximum de bénéfices possibles dans ces phases d'évolution forte des organisations et donc des moyens à utiliser. Pour adapter les services de système d'information l'objectif c'est souvent permettre d'accéder en tout lieu à tout moment mais c'est aussi de le faire avec efficacité et efficience. Parmi les exemples qu'on peut proposer ça peut être par exemple d'optimiser la répartition entre les applications en interne souvent historiques parfois assez anciennes avec des applications qui sont hébergées dans le cloud c'est-à-dire à l'extérieur chez des éditeurs directement et de faire du coup évoluer l'architecture informatique et réseau pour fluidifier ces évolutions pour faciliter l'adaptation pour faciliter le changement et le changement d'usage puisque c'est ce changement d'usage qui va permettre de se réadapter au contexte et en partant de là d'optimiser les cours au regard de la valeur apportée du système d'information deuxième aspect ça peut être d'améliorer la maîtrise de son écosystème comme l'évoquait Sophie avec les sous-traitants on est de plus en plus en relation avec des partenaires des fournisseurs des clients et donc on a besoin d'améliorer la digitalisation des processus qu'on a pu évoquer dans le point précédent et en renforçant aussi les relations humaines mais également l'autonomie des collaborateurs cette autonomie des collaborateurs devient de plus en plus indispensable pour l'usage du numérique à la fois pour leur redonner confiance diminuer le stress et améliorer effectivement la performance globale par exemple ça peut être par démarrer sur l'automatisation de tâches répétitives à partir d'outils qui sont assez facilement disponibles qui peuvent être à la fois simples et chronophages ça peut être dans un cas que nous avons eu par exemple pour un bailleur qui éditait de nombreux de nombreuses éditions mensuelles pour ces locataires de mettre en place du public postage et de l'éditique de numériser et de pré-traiter directement les factures qui sont arrivées dans l'organisation donc ce ne sont pas forcément des projets très complexes mais qui peuvent apporter des gains qui sont tout à fait significatifs formation aux usages numériques avec par exemple aussi lors de l'embauche l'évaluation des compétences numériques des collaborateurs mais ça peut être aussi durant leur cursus professionnel de pouvoir régulièrement évaluer où on en est et à partir de là être capable d'adapter les formations pour que cet écosystème ne laisse pas de personnes d'utilisateurs de salariés ou d'agents sur le côté autre point identifier les sources d'informations dont les données importantes et pertinentes qu'elles soient externes ou internes et je relais là tout à fait ce que disait Sophie c'est-à-dire faire le point sur leur gestion des flux d'informations et donc les documenter et en maîtriser la qualité car c'est de cette qualité des données que va dépendre en grande partie la performance de l'organisation cela veut dire aussi que la gestion du cycle de ces données doit être vue à la fois sur un aspect juridique de conformité mais aussi sur un aspect tout à fait opérationnel de fonctionnement par exemple la fédération des professions de l'assurance et de la réassurance a établi en 2020 que la qualité d'utilisation des données était le cinquième risque majeur des organisations ce qui est quand même tout à fait significatif et c'est souvent quelque chose qui n'est pas forcément directement visible mais qui a pour autant des impacts importants donc c'est effectivement important de définir d'identifier les données critiques et donc identifier la bonne façon pour les utiliser pour les exploiter en mettant en place par exemple des solutions de data visualisation qui vont pouvoir prendre des données de différentes sources les corréler et les mettre à disposition pour améliorer la décision à toutes les échelles de l'organisation enfin dernier point réduire les risques du système d'information les risques variés qui peuvent être de cyber attaques par exemple comme on en entend en ce moment beaucoup parler mais de risques simplement techniques d'obsolescence de matériel permet aussi d'améliorer la performance et surtout la résilience de l'organisation alors par quelques exemples on peut utiliser la mise en conformité RGPD pour améliorer la protection de ces données et en améliorer le bon usage c'est faire vraiment l'association du point précédent avec cette partie réglementaire ensuite c'est adapter le système d'information pour soutenir un plan de reprise ou de continuité d'activité c'est souvent quelque chose qui n'est pas forcément vu mais un sinistre ou une pandémie peut je pense que maintenant nous en sommes tous conscients avoir des impacts très forts sur la qualité de fonctionnement se défaire par exemple de matériel et de logiciel obsolète en ayant une gestion correcte du parc et se tourner vers des solutions d'avenir qui vont permettre de porter le système d'information pour les années qui viennent dans le nouveau contexte que nous connaissons former par exemple aux bonnes pratiques de sécurité des utilisateurs à la fois pour leur donner confiance et leur apprendre les bases de la bonne réaction des bons gestes comme on peut le faire dans la sécurité civile pour gérer les situations d'incidents autour du système d'information ou des incidents de type plus important qu'on peut avoir en termes de sinistre informatique cette préparation là est indispensable pour effectivement améliorer ce système d'information et surtout son usage à toi Sousi à mon dernière question donc la dernière question RGPD donc quelles sont les thématiques prioritaires par rapport à la protection des données pour 2021 ce que ça va être la mise en conformité des sous-traitants la mise en conformité des sites internet et la cybersécurité la mise à jour des registres de traitement de données la désignation de plus de DPO donc question un petit peu technique peut-être mais donc effectivement c'est pour essayer donc faire un peu un bilan et d'anticiper un peu quelles vont être les priorités pour l'année 2021 par rapport à la protection des données donc vous voyez les questions qui vont être particulièrement importantes ça va être la mise en conformité des sous-traitants et la mise en conformité des sites internet et la cybersécurité donc évidemment comme vous voyez il y a pas mal de sujets évidemment qui vont être prioritaires mais ceux-là sont en haut de la liste donc par rapport à ça c'est vrai que la CNIL elle a tous les ans des focus sur des sujets particulièrement importants le premier étant les cookies et les sites internet donc la mise en conformité des sites internet puisqu'elle a été amenée en fait à faire des recommandations récentes qui sont venus un petit peu bouleverser l'utilisation des cookies des données sur internet donc il y a toujours un sujet un petit peu sensible mais quand je vous dis ça c'est donc par rapport aux priorités 2021 c'est qu'il y a une date une deadline par rapport à cette mise en conformité la deadline étant que les dernières recommandations de la CNIL doivent être mises en oeuvre sur tous les sites internet d'ici fin mars donc 31 mars 2021 donc voilà il y a quand même des sujets qui doivent avancer ou pour lesquels la CNIL va avoir une attention plus particulière donc celui-là est vraiment le sujet qui va être un petit peu en avant en fait pour l'année 2021 et puis comme vous le voyez également la question de la cybersécurité donc Frédéric en a parlé par rapport aussi à toutes les attaques les violations de données qu'il y a pu avoir par rapport à cette crise donc d'essayer d'anticiper un peu sur ce sujet et qui reste donc un sujet assez important pour la CNIL particulièrement comme vous vous en doutez comme je le dis également tout à l'heure par rapport aux données de santé notamment dans l'utilisation des données de santé lors de la crise un autre point donc quand même également important avant que j'évoque la mise en conformité des sous-traitants ça va être également le transfert de données hors de l'Union Européenne vers les pays tiers donc comme je vous l'évoquais tout à l'heure il y a le sujet vers les Etats-Unis qui va être un sujet de préoccupation principale pour l'Union Européenne de manière générale puisque comme vous le disiez il va falloir réfléchir à un nouvel accord avec les Etats-Unis parce que beaucoup beaucoup de structures sont concernées et pour l'instant ça bloque pas mal d'échanges ou alors c'est des échanges qui ne sont pas forcément sécurisés vers les Etats-Unis et puis donc un autre sujet dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler c'est également le sujet du Brexit donc malheureusement le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union Européenne et ça pose évidemment des questions par rapport à la protection des données et l'envoi de données personnelles de l'Union Européenne vers le Royaume-Uni qui est maintenant un pays tiers à l'Union Européenne et donc par rapport à ça sachez donc que le RGPD s'applique toujours en fait au Royaume-Uni mais jusqu'au 1er juillet de cette année donc 2021 après ça voilà il y aura donc alors soit d'autres règles soit voilà c'est un peu pour l'instant un petit point d'interrogation donc ça va être aussi un sujet de préoccupation donc ce transfert de données hors de l'Union Européenne c'est quand même un sujet phare on va dire de cette année donc il y aura quand même pas mal de bouleversements par rapport à ça et puis donc comme je vous l'évoquais quand même juste avant il y a la question de la mise en conformité des sous-traitants qui est un sujet qui monte de plus en plus donc à la fois avec potentiellement la montée des potentiels audits de conformité qui seraient menés par les responsables de traitement chez les sous-traitants mais également et je vous l'évoquais tout à l'heure assez rapidement mais la question de la certification européenne sur enfin voilà la mise en conformité RGPD donc ça c'est un sujet qui n'est pas encore en sortie qui n'est pas encore vraiment officiel mais qui va l'être normalement au courant 2021 donc on vous l'évoquait tout à l'heure par rapport à Europrivacy qui est le premier schéma de certification RGPD et donc qui va normalement sortir d'ici mi-2021 et donc petit à petit les structures vont pouvoir en fait se faire certifier en conformité donc où ce sera comme vous le disiez plus officiel et qui permettra en fait justement pour toutes ces structures de gagner en performance et donc pouvoir montrer officiellement à leurs clients donc gagner plus de part de marché encore une fois avec la certification donc ce sera quelque chose d'enfin un peu plus officiel pour pouvoir permettre d'avancer sur ce sujet de la mise en conformité de façon plus importante voilà sur les perspectives RGPD pour 2021 très bien on va voir les perspectives en ce qui concerne le système d'information avec la dernière question avec Frédéric quelle proportion d'entreprises souhaite garder l'usage de la visioconférence après le COVID c'était 64% mais c'est intéressant effectivement de noter que la plupart des répondants aux tests ont répondu plutôt 84% en tout cas ceci montre bien que face à une situation qui de toute façon va encore durer si je prends ma boule de cristal j'envisagerais bien une à deux années encore même si cela n'engage que moi l'adaptation du système d'information et des usages est vraiment importante et va être tout à fait durable à notre échelle à l'échelle des organisations les contraintes multiformes et changeantes vont persister évidemment la poursuite de la complexification des environnements professionnels et des contextes associés va continuer à augmenter sans aucun doute également avec une évolution de plus en plus rapide de ces changements cette accélération des besoins d'adaptation et d'agilité doivent se voir d'une manière tout à fait durable sur des enjeux d'organisation c'est-à-dire de plus durée annuelle évidemment ainsi qu'à tous les niveaux de l'organisation donc le besoin renforcé d'un système d'information en appui à l'aide à la décision ou aux activités opérationnelles doit être un facteur clé de réussite c'est aussi ce que d'autres études montrent que effectivement un système d'information des automatisations dans le cadre par exemple d'entreprises qui assurent de la fabrication des industries qui seraient trop faibles mettrait en danger directement la pérennité aussi de ces organisations pour cela le besoin de maîtriser son système d'information est évidemment essentiel de le connaître d'en savoir les capacités donc les forces et les faiblesses et d'arriver effectivement à voir le système d'information comme un moyen un appui un vrai support pour l'efficience et la différenciation de l'organisation comme pour le soutien de l'ensemble des utilisateurs par exemple la mise en place d'organisation des usages de solutions collaboratives qui ont été mises en place souvent dans l'urgence avec de la visioconférence peut nécessiter un travail à la fois interne et avec les équipes informatiques pour améliorer améliorer ce statut qui est souvent assez précaire et pour passer à une forme d'usage qui soit vraiment sur la durée et qui permette d'améliorer la performance de l'organisation et son adaptation sur la durée et donc le besoin aussi de reconstruire des relations humaines à l'intérieur de l'organisation passe aussi par l'intégration de bons usages des outils numériques et ça va devenir vraiment un pilier différenciateur comme d'employabilité à l'intérieur des organisations le besoin également de conforter la confiance associée inclut aussi la gestion au sens large de la sécurité du système d'information pas seulement sur l'aspect de performance mais sur la gestion effective des risques qui ne cessent d'évoluer autant dans le volet de la conformité comme a pu le signaler Sophie que dans la partie sécurité opérationnelle de l'informatique et des réseaux à toi Sophie on a terminé du coup le quiz on va regarder qui est sur le podium alors on a Isa en troisième position OTT PDL en deuxième et la première personne est arrivée en première position c'est Val alors Val j'ai une bonne surprise pour vous je vous invite à m'envoyer vos coordonnées sur contact arrobas cobatim.com nous enverrons une petite surprise assez rapidement alors comme je vous l'avais évoqué tout à l'heure l'idée maintenant c'est de voir avec vous si vous avez des questions donc pour ça vous avez la partie questions réponses qui est disponible et Sophie et Frédéric se feront un plaisir bien sûr d'y répondre alors est-ce que nous avons des questions pour un moment non n'hésitez pas vraiment à les poser on est encore là quelques instants pour vous bon apparemment on n'a pas de questions bon bien sûr on reste disponible si vous avez des questions qui arrivent plus tard on sera on sera là ah alors on a une question qui nous dit pourriez-vous préciser la source de votre sondage c'est-à-dire alors moi je pense que c'était la partie qui me concernait au niveau du sondage c'est donc sur le site de la CPME c'est l'enquête qui s'intitule Covid-19 bilan 2020 et perspective 2021 vous le trouverez directement sur le site CPME dans la partie publication libre-service merci on a une autre question pour une association qui possède une liste de membres quelle mise en place doit être envisagée en premier lieu je pense que c'est plutôt pour Sophie ces questions est-ce que vous pouvez préciser si c'est plus la partie RGPD ou plus les aspects systèmes d'information ou peut-être les deux RGPD donc par rapport à ça donc une association qui possède une liste de demandes donc comme vous vous en doutez à partir du moment où il y a dans cette liste de demandes des nomes prénoms et sûrement d'autres informations coordonnées donc il y a bien des données à caractère personnel donc la première chose donc comme je disais associations comme entreprises je vais dire entreprises collectivités etc. doivent bien mettre en oeuvre le registre de traitement donc en fait c'est bien de se rendre compte que quand on a les données à caractère personnel le RGPD n'empêche pas d'utiliser les données mais bien ensuite de les encadrer bien de les encadrer donc quand il y a une liste de membres ça va être de voir justement où est-ce que vous la considérez qu'est-ce qu'il y a comme une mesure de sécurité est-ce que les personnes ont bien lorsqu'ils ont rempli leurs coordonnées été informées de comment vont être utilisées leurs données combien de temps par qui pour quelle finalité et puis en fonction de l'utilisation de la donnée est-ce que vous avez obtenu le consentement par exemple si c'est pour des envois de newsletters ou si ça peut juste uniquement en interne dans ce cas-là il n'y a pas forcément besoin du consentement mais donc effectivement quand il y a une liste de membres dans une association par rapport à la GPT il y a quelques petites choses à mettre en œuvre il faut en fait passer par la checklist de toutes les obligations avec les quelques points que je vous ai évoqués sans entraîner non plus trop dans le détail mais pour que vous ayez déjà un aperçu de ce que vous pouvez faire et des données j'espère que ça répond à votre question apparemment oui est-ce qu'il y aurait éventuellement une dernière question encore quelques instants pas d'autres questions bon bah écoutez on va pouvoir conclure déjà on vous remercie d'avoir participé à ce quiz on s'excuse pour le petit bug au départ alors sachez que vous pouvez nous suivre Cova Team sur LinkedIn je vous invite à le faire parce qu'on pense régulièrement des bonnes pratiques les actualités autour de RGPD même autour du système d'information pourquoi pourquoi opter pour un consultant en temps partagé etc et puis bien sûr vous avez notre site internet aussi qui est qui est régulièrement mis à jour au niveau des actualités et puis chose aussi qu'on voulait vous communiquer c'est que on pense fin avril on va vous proposer un webinaire qui sera plus axé autour de la cyber sécurité qui sera face à l'augmentation des cyber attaques comment organiser la défense et la résilience des petites organisations publiques et privées donc on vous mettra toutes ces actualités sur notre LinkedIn évidemment pour conclure effectivement je voulais aussi vous dire que Stéphane Pellecuet qui est notre chargé de relations peut vous répondre à vos questions et à votre disposition soit sur son mobile soit par mail voilà écoutez on va pouvoir conclure sur ce beau webinar je remercie Frédéric et Sophie d'avoir participé avec moi et puis on vous dit à très vite et on vous souhaite une très belle journée au revoir bonne journée à tous au revoir au revoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada